bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui avec sandrine l'une des gagnantes des 3000 abonnés je vous laisse découvrir sa lecture de vie antérieure à tout à l'heure on est parti on est parti sandrine alors je vais dire bonjour à tous ceux qui vont nous regarder et nous écouter nous sommes aujourd'hui je ne sais toujours pas la date le 29 28 25 25 je suis bien trop loin moi le 25 janvier donc j'en profite pour vous souhaiter tous mes voeux de réussite de bonheur de joie de lumière etc et nous sommes aujourd'hui donc avec sandrine l'une des gagnantes du tirage au sort des 3000 abonnés qui a choisi qui a choisi aujourd'hui une lecture de vie antérieure alors on va commencer directement et je j'ai eu la belle surprise d'avoir une autre forme de voilà on m'a présenté les choses tout à fait autrement aujourd'hui alors j'ai vu tout d'abord trois personnes donc on m'a signifié un trio et on m'a dit que c'était l'histoire de trois âmes donc qu'ils sont voilà trois âmes qui travaillent ensemble donc trois âmes dont vous faites partie d'accord c'est trois femmes il s'agit de trois femmes ça se passe pendant la révolution française il y a je vois une mère et sa fille et une autre femme et vous vous êtes la fille d'accord d'accord vous êtes donc avec votre mère au service d'une grande famille bourgeoise vous êtes ce qu'on pourrait appeler une comme une gouvernante une employée de maison quelque chose comme ça voyez on me situe on me situe la scène d'abord on m'a fait voir l'océan atlantique et puis ensuite on m'a bien ciblé du côté de bordeaux donc on est en france alors la femme dont vous êtes l'employé est la femme du maire mais on m'a dit que c'était pas vraiment un maire c'était ce qui se rapproche le plus aujourd'hui du maire voilà un quelqu'un en tout cas qui est qui a une assise quand même au niveau social 1 ok votre mère et vous même avait été avait toujours été dans cette famille c'est à dire qu'on m'explique que vous avez toujours été bien traité jusqu'aux événements et les troubles là qui commencent à à poindre de la révolution d'accord on me dit aussi que la peur pendant que je vois moi l'épisode etc la peur est omniprésente la peur pour chacun 1 elle est omniprésente pour vous votre maman et vous mais elle est surtout présente pour les gens qui vous emploient ouais d'accord alors vous vous avez pris le parti de faire comme si de rien n'était c'est à dire que la peur est en vous mais vous n'êtes pas démonstrative d'accord d'accord hein c'est à dire que vous ne vous ne relayez pas la peur voyez vous êtes vous la gardez pour vous par contre elle est bien présente hein alors la famille doit partir c'est à dire que cette femme et son mari doivent partir ils veulent partir de là où ils sont on me donne votre prénom oui vous vous appelez Elsa et au moment où je vois la scène vous avez 17 ans donc vous êtes très jeune on me donne le prénom de votre maman également on me dit qu'elle s'appelle Catherine ouais on me dit qu'elle est déjà âgée et on me donne la date à laquelle la scène enfin l'événement se déroule on est en 1788 ouais donc peu avant la révolution ouais vraiment peu avant le gros le gros tollé quoi alors cette femme là qui vous qui emploie donc votre maman et vous vous explique qu'elle doit partir avec son mari et ses trois enfants ouais parce qu'elle doit fuir mais le problème c'est que elle a un lien affectif avec vous vous êtes liés affectivement parce que bon alors je vais je vais dérouler ça je crois qu'on vous en parle après parce que c'est ils arrêtent pas de me dire dis lui dis lui dis lui dis lui mais je vous dis les choses au fur et à mesure elle vous explique donc qu'elle doit fuir et qu'elle ne peut pas vous emmener avec elle oui d'accord car elle doit privilégier la nourrice qui allait son dernier nez donc elle fait un choix sur le choix de son personnel si vous voulez à emmener avec elle et vous ne faites pas partie de ce choix d'accord 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 oui elle est elle cette femme elle est noyée par la peur d'accord d'accord donc à cette annonce pour le coup là la peur que vous ressentiez parce que c'était omniprésent dans la maison on ne parle que de ça etc là ça devient une peur viscérale parce que là c'est qu'est ce que je vais faire comment je vais me débrouiller toute seule etc vous voyez alors on m'indique que votre maman déjà elle est vieille et qu'elle a du mal à marcher voilà donc ça en rajoute aussi à la difficulté de pouvoir voilà partir etc donc vous ne savez pas comment où aller et comment vous nourrir alors cette femme avant de partir vous donne quelques pièces quelques quelques une petite bourse pour que vous puissiez survivre quelques temps mais elle fait ça à l'insu de son mari d'accord d'accord donc voilà alors je vais vous dire ce que je devais vous dire parce que là j'ai l'impression que je l'ai pas noté donc je vais vous le dire cette femme en fait votre maman dans la vie de Elsa a élevé cette femme comme c'était elle la nourrice de la femme d'accord d'accord donc après votre maman vous a eu mais vous aviez donc un lien très proche parce que voilà vous voyez ce que je dis parce que pardon presque comme un dessin en fait exactement c'est exactement ça donc forcément que le choc là est très dur pour vous donc vous finissez par partir parce que vous n'avez vraiment pas le choix et je les vois il ferme la maison il y a des je vois la maison il y a des grands volets vous savez des hauts volets et il ferme tout 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 il barricade tout et votre maman elle elle est vraiment dévastée et en voyant votre maman alors c'est pas tant pour vous c'est vraiment pour votre maman vous commencez vraiment à nourrir une colère là vous n'êtes plus dans vous dire oui bien entendu vous êtes dans l'inquiétude de savoir ce qui va se passer comment vous allez pouvoir vous débrouiller mais vous êtes plutôt là vous commencez à nourrir la colère en voyant votre maman qui n'arrête pas de pleurer et qui pour elle c'est vous vous êtes jeune vous avez 17 ans mais pour votre maman c'est très très compliqué parce qu'elle va être prise nulle part vu son âge voilà donc elle se dit je vais être un fardeau pour ma fille donc il y a un petit côté comme ça d'accord donc vous commencez à être vraiment en colère contre cette femme qui vous a finalement trahi et abandonné également alors moi j'avais mis même rejeté vous voyez donc on a les trois blessures là la trahison le rejet et l'abandon alors il y a une auberge donc dans le village vous êtes je vois c'est pas on n'est pas dans une grande ville on est plutôt dans un pas tout petit village mais un pas très grand non plus et vous vous rendez dans l'auberge pour avoir une chambre avec les sous qu'elle vous a donné alors c'est là que les ennuis commencent vous êtes plutôt joli vous avez un physique très agréable et quand vous arrivez dans cette auberge vous demandez une chambre pour vous votre maman et votre le patron de l'auberge vous connaît il sait il vous connaît très bien il sait d'où vous venez enfin vous pouvez pas c'est pas comme aujourd'hui c'était tout petit tout restreint donc tout le monde se connaissait donc il sait très bien vous êtes sans le sou et que vous êtes en attente d'un travail etc et lui le fait que vous soyez joli ça l'intéresse plutôt pas mal donc il va vous proposer il va vous proposer un job en fait de travailler dans cette auberge et vous allez accepter pour par dépit pour pouvoir subvenir à votre besoin et celui de votre maman oui votre maman elle a un sentiment de culpabilité envers vous elle se sent responsable de ce qui arrive elle a l'impression de ne pas avoir été à la hauteur il y a une sensation un sentiment de ne pas avoir accompli pardon de ne pas avoir été à la hauteur en fait exactement et puis de quelque chose d'inachevé vous voyez ça s'est coupé comme ça alors qu'elle elle se voyait mourir dans cette maison et vous prendre sa succession etc vous voyez alors vous commencez donc à travailler dans cette auberge et ça se passe pas super bien parce que vous subissez les grossièretés des hommes les gestes mal placés les avances un peu ils m'ont fait marquer salas voilà donc vous vivotez j'ai envie de dire parce que quand vous rentrez quand même quand vous remontez dans votre chambre vous pleurez beaucoup 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 vous allez jusqu'au jour où vous allez faire la connaissance d'un homme dans cette auberge qui arrive avec un petit groupe et ce sont des révolutionnaires et en fait cet homme vous allez lui plaire il va vous plaire aussi et par ce biais là vous allez commencer à vous mettre dans cette à épouser cette cause en fait vous allez trouver beaucoup beaucoup de sens en fait toute cette colère et toute cette haine parce que cette femme est issu du milieu bourgeois alors que vous vous ne l'étiez pas et elle vous a donc jeté comme une chose une vieille chaussette en fait donc ça en fait ça va avec le mouvement du moment le mouvement de l'époque et vous allez donc combattre avec lui être de tous les combats avec lui oui alors lui il a quand même un petit peu d'argent et vous arrivez quand même à sortir votre maman de tout ça et il y a quand même un comment je vais vous dire je vois quand même un amour profond entre vous deux entre l'homme et vous c'est pas c'est pas par dépit que vous êtes avec lui vous êtes sincèrement amoureuse de lui et lui aussi hein donc il accueille votre maman etc donc ça vous êtes en sécurité en fait mais la haine est beaucoup trop forte maintenant et en fait vous allez cette femme est obligée de revenir elle était partie je crois à la campagne on me fait montrer on me fait voir quelque chose comme ça éloignée mais pas si éloignée que ça voyez elle s'était mise au vert en fait on va dire et en fait dans les campagnes c'est beaucoup plus chaud que dans les villes donc elle revient et vous retombez dessus et lors d'une on me parle d'une rixe alors je crois que c'est une grosse une rixe c'est quoi c'est une grosse moi je vois un ameutement avec les jambes qui se tapent dessus voilà moi je vois ça voilà et en fait alors on me donne son prénom et son nom à cette femme donc je pense que vous allez pouvoir trouver des une piste elle s'appelle Célestine de Beauvois Célestine de plus loin de Beauvois B E A U V O I S je me demande même s'il n'y a pas un Y moi je l'ai écrit comme ça mais je me demande si vous chercherez aussi avec le Y c'est à dire V O Y Beauvois écrit avec le V O I Y D'accord alors vous allez vous allez la tuer cette femme ouais et ce qui est important de 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 comprendre c'est que elle va être comment dire elle va être empoignée par d'autres que vous au départ elle va être prise à partie en fait ça va commencer comme ça la risque elle est prise à partie et vous vous l'avez pas vue et en fait elle va être mise à terre par par des hommes qui vont et des femmes il y a des hommes et des femmes qui vont lui taper dessus parce qu'il n'y avait pas d'armes je vois pas d'armes et et c'est là où ça va être un petit peu compliqué à raconter mais elle est par terre donc elle se fait taper dessus et vous la voyez mais vous vous êtes partie prenante aussi vous êtes en train de taper les autres aussi également et vous la voyez donc allongée par terre et vous la reconnaissez et vous vous approchez d'elle et elle est incapable de faire quoi que ce soit et vous lui donnez le vous lui donnez le coup de grâce donc elle a le temps de vous voir de vous reconnaître et vous vous enfin c'est une reconnaissance mutuelle et vous mettez fin à sa vie en pleine conscience d'accord donc c'est une fin très très violente oui et on me donne pas là là si vous voulez on me donne pas le la continuité de la vie on me donne pas est-ce que vous vous en êtes voulu rien ça se coupe là d'accord mais après bon je sais pas ce que va donner les autres choses que vous avez vu mais moi perso je suis intimement persuadée d'être morte précédemment d'un coup de couteau je demande à vos guides hein oui oui alors ce qu'on est en train de me montrer c'est une époque assez lointaine là on est plus à la révolution française on est euh bien avant oui vous avez des vous avez une appointance avec tout ce qui est de l'Egypte alors non mais euh alors bizarrement j'ai fait une TCH avec le docteur Charbonnier oui et euh dans mes visions je voyais les pyramides euh au pied des quand je vous en parle là j'ai des frissons euh au pied des pyramides une porte noire et euh un fleuve et un enfant bon je sais pas si c'est un garçon ou une fille au bord de l'eau voilà j'avais ces images là d'accord parce que moi ce qu'on me montre c'est ça c'est l'Egypte et euh j'ai même envie de vous dire que c'est pas l'Egypte euh c'est l'Egypte ancienne hein c'est vraiment l'Egypte ancienne voilà euh euh je pense que votre incarnation était une femme vous étiez femme euh j'ai l'impression que vous étiez prêtresse parce que je vois je vous vois faire des incantations euh 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 on me parle du dieu Horus ouais moi j'y connais pas grand chose hein donc vous irez regarder le dieu Horus peut-être vous étiez prêtresse du dieu Horus d'accord alors moi je vois pas d'enfant moi je vois euh 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 ce que je vois c'est rigolo d'ailleurs parce que c'est à nouveau euh pareil une tentative de euh de venir euh euh je vois quelques hommes alors il y a que des hommes et je vois euh comme une tentative si vous voulez euh on va dire de braquage parce que je on m'indique qu'il y a des denrées dans ce dans le temple où vous êtes moi je vois un temple hein je vois pas une pyramide je vois un temple et euh il y a des denrées et les en fait euh ça doit être une période de famine ou je sais pas et en fait je vois des hommes euh euh s'attrouper et venir euh pour profaner le temple mais pas pour profaner pour aller chercher les pour prendre la nourriture c'est ça